La Banque mondiale est davantage sollicitée face aux situations créées par le triple choc de la pandémie de Covid-19, du référément financier mondial et des retombées négatives de la guerre de la Russie en Ukraine. Ainsi, à l'issue d'une rencontre au siège du Fonds monétaire international, le mardi 11 avril 2023, des pays du G24, groupe de 24 pays membres de la Banque mondiale, une réunion présidée par la Côte d'Ivoire, Adama Koulibaly, ministre ivoirien de l'économie et des finances, a fait le point des préoccupations de ce groupe de pays. Le nom du G24 s'est tenu dans un contexte marqué, comme on l'a toujours dit, d'incertitude au niveau mondial. Les membres du G20 ont eu à examiner les différents chantiers qui sont en cours, notamment la 16e révision générale des Côtes-parts au niveau du Fonds monétaire international et notamment l'état de mise en œuvre la feuille de route au niveau de la Banque mondiale. Ces deux institutions sont dans un processus de réforme voulu par l'ensemble des pays. Et concernant le Fonds monétaire international, les pays du G24 ont demandé à avoir une Côte-part beaucoup plus élevée, tout simplement parce que du point de vue du poids économique, ils représentent de plus en plus beaucoup. Parce qu'il y a des pays émergents, il y a des économies également en développement. Donc ces pays demandent qu'ils puissent avoir une place qui soit en ligne avec leur niveau de représentation, avec leur poids économique. Les pays africains demandent une place au conseil d'administration. Ça va faire un troisième poste, un troisième siège. Pour l'instant, il y en a deux. Ce que j'ai donné moi comme exemple tout à l'heure, c'est de dire que le continent africain aujourd'hui compte 1,4 milliard d'habitants, avec actuellement, au stade actuel des choses, 24 milliards de dollars de Côte-part, alors qu'il y a des pays qui ont moins de 100 millions d'habitants qui ont pratiquement 30 milliards de Côte-part. Donc il faut simplement regarder là où se trouvent les besoins. Surtout que les pays industrialisés, les pays développés ont des DTS qui leur ont été distribués à un moment donné, au moment de la Covid, mais qui ne sont pas utilisés. Donc on a demandé également que ces DTS puissent être réalloués de façon vigoureuse aux pays qui en ont besoin et que le FMI également puisse se mettre dans un processus d'allocation de nouveaux DTS au pays. Concernant la Banque mondiale, là il y a de nouvelles missions, de nouveaux mandats qui sont en cours de discussion. Nous estimons qu'il faut absolument que la Banque mondiale puisse accompagner les pays. dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Ça, ça a été dit et on a mis l'accent, l'emphase sur l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie à un prix abordable. Pour nous, c'est important. Au-delà de ces deux points, nous avons évoqué également la nécessité de développer le capital humain, de développer l'économie numérique et de travailler à la viabilité de la dette extérieure. Sur la dette, par exemple, il y a un cadre commun du G20 qui a été mis en place. On a souhaité que tous les pays puissent se joindre à ce cadre commun, de manière à pouvoir régler les problèmes d'endettement des pays à faible revenu. Les rendez-vous du G24 ont lieu généralement deux fois par an, préalablement aux réunions du FMI, pour permettre aux pays en développement de préparer les points à l'agenda. La présidence est assurée par Abdo Nazer, gouverneur de la Banque centrale de l'Iran, secondé par Sergio Reissinos, gouverneur de la Banque du Guatemala, et Adam Akoulibaly, ministre ivoyen de l'économie et des finances. Bien que le G24 soit strictement limité à 24 pays membres, n'importe quel pays du G77 peut joindre les discussions. 2 5 5 5 6 7 7 10 10 Merci.